Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir une petite présentation de l'interface. La dernière fois, je vous avais fait une introduction. Dans l'introduction, je vous avais fait une petite présentation. Cette fois-ci, on va rentrer un peu plus en détail afin que vous puissiez comprendre comment celle-ci fonctionne. Sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Lorsque vous lancez Blender, vous avez au début le splash screen. Si vous voyez, si on clique ici, on a le fameux splash screen qui va permettre, en fin de compte, de pouvoir récupérer vos derniers fichiers que vous êtes amusé à créer et à enregistrer ensuite. Ou alors, vous avez ici New File en Général, en Deux d'Animation, en Sculpting, en VFX ou en Video Editing. Et après, ici, au niveau des Release Notes, des informations, rien d'extraordinaire. Ici, on va faire File New Général afin de repartir à zéro. Là, si on fait une petite présentation de l'interface, elle se regroupe comment ? Ici, vous avez en bas le Timeline. La Timeline, si vous voulez, c'est ce qui va vous permettre de créer des animations. Par exemple, si je vous montre ici... Alors, on va prendre un nouveau fichier. On va prendre celui-ci. Donc là, je vais faire en sorte... Voilà. Je ne vous ferai pas d'animation, mais je vous montre simplement ce qu'on peut faire avec. Par exemple, vous voyez, ici, j'ai créé un petit robot. Et ici, j'ai des sphères au-dessus. Et je peux, par exemple, alors c'est une espèce de bombe. Là, on ne voit pas au niveau des effets spéciaux, mais il y avait des flammes et tout qui crachaient. Et en fin de compte, je vous mets une image pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Et ce qui se passe, c'est que si je veux, par exemple, animer mes petites boules ici, je vais me servir à ma Timeline. C'est-à-dire que je veux dire à l'instant T, je veux qu'elle soit à tel endroit. Et il y a, mettons, quelques frames plus loin. Alors, des frames, si vous voulez, c'est un peu comme un délai en seconde. Je veux qu'elle soit à tel endroit. Vous voyez ? En gros, mettons, je veux qu'elle soit ici. Et après, qu'elle soit à un mètre plus loin. Voilà. En gros, je résume vraiment. Ensuite, si on regarde un petit peu l'interface, vous avez des choses intéressantes ici. Donc, vous pouvez voir ici, c'est séparé, c'est splitté. C'est qu'on peut, ici, si vous voulez, rappelez-vous, je vous avais expliqué. Si on fait ici Joy Area, on va pouvoir faire en sorte d'avoir qu'une seule fenêtre. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Donc, si on clique sur un élément ici. Donc là, c'est ce qu'on appelle le viewport. Enfin, vous avez votre scène, si vous voulez, décortiquée en plusieurs pans. Donc ici, vous allez avoir le viewport. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer précisément ce qu'on y trouve dedans. Ici, vous avez les propriétés. Alors, les propriétés très intéressantes. A savoir que depuis la version 2.80.30, j'ai remarqué que maintenant, les icônes, vous voyez, sont en noir et blanc. C'est assez austère, ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas si pour la version bêta, ils resteront là-dessus. Sinon, il faudra s'y habituer. Assez bizarre, parce que je trouvais que la version 2.80.21 était plus intéressante, surtout au niveau de la couleur des icônes. Bon, enfin, voilà. Donc, en gros, comme je vous disais, on a tout ça. Là, je vous ai, dans l'introduction, dans la vidéo introduction, je vous mets une image pour vous rappeler au cas où, si vous n'avez pas été voir, je vais vous expliquer ce qu'on avait dedans. Et c'est là que vous pouvez voir que j'utilise effectivement une version différente. Mais bon, on verra ça plus tard. Ensuite, ici, vous avez le hotliner. Le hotliner, là aussi, je ferai une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne, avec des collections. Si on continue ici, donc, comme je vous disais, on a des différents petits onglets au niveau des vues, au niveau des patterns, on va pouvoir ajouter les objets et modifier nos objets si besoin. Ici, vous avez deux panneaux. Donc, si j'appuie sur T, celui-ci va disparaître. Ce sont des panneaux, on va dire, de transformation. Et à côté, si j'appuie sur N, vous avez des panneaux de propriété. Vous voyez ici, en fait, compte selon si je prends mon élément et que je vais le déplacer. Et on va voir ici, je zoome pour que vous puissiez bien voir, on va voir quelque chose qui bouge. Ça, en fait, compte, ça va nous permettre de gérer tout ce qui est, on va dire, l'emplacement, la rotation, la dimension. Ensuite, ici, vous aurez, donc, vous pourrez vérifier les annotations. Au crayon, vous pouvez mettre des annotations quand vous faites des vidéos, choses comme ça. Vous allez pouvoir loquer votre caméra. Enfin, il y a plein de choses très intéressantes que l'on verra, bien évidemment, en détail. Et selon comment vous passez, là, votre panneau va évoluer. Là, par exemple, si je clique sur Tabulation, qui va me permettre, pardon, de passer en mode édition, on aura plein d'outils, là aussi, qu'on verra ensemble tranquillement, qui vont nous permettre de modifier notre structure. Je reviens en mode normal. Donc, si on fait tour d'interface, si vous aurez faille, là aussi, je vous écrirai ce qu'il en est. Edit, c'est pareil. Le rendering, vous pourrez faire un rendering en images ou une vidéo. Là aussi, on verra ça un peu plus tard. Ce qui est assez intéressant, c'est surtout ici, vous voyez. On a des presets, en fait de compte, qui vont nous permettre de passer d'un élément à un autre. Par exemple, si je fais 3D, View Full, j'ai carrément mon interface en 3D. Donc, ça, c'est super si vous avez un grand écran. Moi, j'ai un écran qui est assez énorme, c'est un 28 pouces. Donc, ça me permet vraiment de pouvoir travailler, puisque je connais tous les raccourcis de clavier sans aucun problème. Ça me permet de travailler sans problème. Vous voyez, si je fais Tabulation, je peux passer directement. Enfin, je vais pouvoir faire des trucs sympas à ce niveau-là. L'animation, comme je vous disais, là, vous avez un précepte qui va vous permettre de gérer votre animation. Comme je disais tout à l'heure, si je prends le cas de ma sphère, que je veux la déplacer, j'aurai ici différentes informations qui me disent « Ok, tu peux faire ci, ça, et ainsi de suite ». Là aussi, on verra ça bien plus tard. Le compositing, c'est lorsque vous avez terminé votre scène, votre objet avec vos scènes, et ainsi de suite, et que vous voulez fignoler, tout simplement. En gros, vous n'êtes pas obligé de le faire ici. Vous pouvez le faire, par exemple, sur Photoshop ou Gimp, qui vous permettra de rendre vraiment votre élément très sympa. Par exemple, faire un espèce de flou, on appelle ça du Blur, pour justement pouvoir donner un effet, si vous voulez, à votre image. On a rarement une image très nette, de loin comme de près. Donc ça, vous pourriez faire ça, vous pourriez ajouter des flammes, des choses comme ça. Après, ça va vous voir ce que vous voulez faire. Le default, c'est tout simplement le précepte qui va vous donner à la fois votre élément avec les shaders. Alors ça aussi, je vous expliquerai plus tard ce que c'est qu'un shader, pour ceux qui ne savent pas. En gros, c'est la gestion de la texture et de la couleur par rapport à votre objet. Là, je vois que j'ai un default 1. Bon, pourquoi pas. Je pense que c'est un workspace. Ah oui, alors, il faut savoir qu'on travaillera aussi avec des workspace, on appelle ça. Des workspace, si vous voulez, c'est tout simplement des espaces de travail. Le game logique, je vois qu'il est toujours présent. Moi, j'avoue, je ne m'en suis jamais servi. Donc là, c'est pour créer des jeux, tout simplement. Le motion tracking, alors là, c'est quand vous voulez faire, vous prenez votre objet, vous le mettez dans une scène, et vous allez vouloir mettre dans une scène réelle. Par exemple, vous aurez filmé ou tout simplement pris une image, et vous voulez insérer votre objet dedans. Là aussi, on verra ça, mais oh là, bien plus tard. Le scripting, c'est pour ceux qui veulent faire du Python. Il faut savoir que Blender a été créé en Python. Donc là, pour ceux qui veulent jouer avec, c'est ceux qui créent, par exemple, les add-ons, des choses comme ça, ils vont développer en Python. Alors, bon, après, je n'ai pas vu comment celle-ci fonctionne, ou la console, mais moi, j'avoue que comme je fais du langage informatique, que ce soit Python, du JavaScript, du Ruby, ou je ne sais quoi, je vais plutôt utiliser les outils comme Sublime Test, ou Atom, qui sont des IDLE, qui vont permettre de faire un langage un peu plus intéressant. L'UV Editing, en fin de compte, c'est quand vous allez faire un dépliage UV. C'est-à-dire que là, votre personnage, si vous voulez voir un petit peu comment celui-ci a été découpé. Alors, de l'UV Editing, en fin de compte, on appelle ça de l'UV Map aussi. Si vous voulez, c'est un dépliage UV, dans le sens où on va faire des coutures sur nos objets, afin qu'on puisse le déplier à plat. C'est exactement le même principe lorsqu'on avait fait avec le cube. Très souvent, on a des thèses psychologiques là-dessus, où vous avez un dépliage complet, on va dire, donc à plat, et à côté, il vous montre des formes et à savoir qui correspond à quoi. C'est pareil, en fin de compte. Là aussi, c'est un sacré apprentissage pour comprendre comment celui-ci fonctionne. Et le vidéo editing, par exemple, là, je vous montre une petite vidéo que je me suis amusé à faire avec cette interface. C'est assez intéressant. Donc là, c'était juste la transformation d'une sphère en verre. Mais c'était assez intéressant de voir qu'avec cet outil, moi, actuellement, par exemple, j'utilise l'outil Screamflow pour éditer mes vidéos. Mais si réellement je voudrais, je pourrais me servir de ça sans avoir à payer une certaine somme pour ce logiciel. Donc là, je vais revenir à Default 1. Et on aura fait, je pense, le tour. Alors, oui et non. Ici, on va avoir aussi les orientations des transformations globales, locales, normales. Ici, vous aurez ce qu'on appelle le snapping. Alors, le snapping, si je ne dis pas de bêtises, si je fais Shift-Tab, oui, super, ça marche encore. Parce qu'il faut savoir que Blender 2.8 a pas mal de raccourcis qui ont été, on va dire, changés. C'est assez fou, mais ça, je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Là, je vous dis, c'est vraiment un petit tour de l'interface. Ensuite, ici, vous aurez l'édition proportionnelle qui n'a pas changé. Ici, vous aurez les points de pivot. Ça non plus, ça n'a pas changé. Dans ma vidéo précédente, je crois que je vous expliquais ces petits icônes, mais bon, je peux vous les réexpliquer. Donc, ici, on a la perspective. Ici, on aura la vue caméra. Là, on pourra, en fin de compte, bouger ma vue. Pas la caméra, c'est simplement la vue, en fin de compte. Tout simplement. Là, on pourra zoomer sur mon objet sans parler de la caméra. Ici, on va pouvoir, en fin de compte, changer en cliquant tout simplement sur les petits, voyez, sur les petits logos, les axes. Moi, j'avoue que je n'en ai pas trop l'utilité. Vous allez pouvoir aussi jouer comme ça dedans. Bon, c'est peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Blender, mais moi, dans mon cas, je me sers beaucoup de mon bouton de ma souris. Là aussi, je vous ferai une petite vidéo rapide sur comment vous déplacer dans le viewport. Le viewport, si vous voulez, c'est cette grande scène que je vous ai encadrée en rouge. Vous pouvez bien comprendre. Ensuite, en dessous, on a un truc aussi très intéressant sur Blender 2.8. Ça, j'avoue que c'est pas mal. C'est qu'on va pouvoir faire en sorte de filtrer les mèches, les curves, les surfaces, les métas, les fontes, et ainsi de suite. Par exemple, vous avez un personnage. Là, je ne l'ai pas en tête. Si, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc je viens, en fin de compte, de télécharger une autre scène que je me suis amusé à créer. Et ici, vous voyez, j'ai une armature. L'armature, en fin de compte, c'est ce qui va permettre de faire bouger votre personnage. Quand vous créez un personnage, très souvent, vous lui mettez les bras, on va dire, horizontales pour pouvoir après jouer avec. Et là, vous voyez, si je jume un peu, vous avez ici une armature. Et ici, si je clique pour ne plus voir l'armature, je vais tout simplement cliquer ici sur armature et automatiquement, celle-ci va disparaître. Donc, c'est vachement intéressant quand vous voulez faire un filtre au niveau de vos différents objets que vous aurez créés. Mais là aussi, on verra ça bien, bien plus tard. Ensuite, très intéressant aussi, c'est ce qu'on appelle l'overlay. Alors ici, vous voyez, si je laisse mon bouton, alors là, je vois que celui-ci, tiens, c'est marrant, il ne s'est pas mis en français. Après, n'oubliez pas que ce que je vous fais comme vidéo, là, c'est sur un... Oui, pourtant, j'y suis. Vous voyez, comme quoi, tout n'a pas été traduit. Bon, ce n'est pas très grave. Comme je vous disais, donc, c'est une version alpha. Il est fort possible qu'il y ait des changements, mais pas tant que ça, à mon avis. Je n'y crois pas. Je ne pense pas qu'ils vont tout changer d'un seul coup, du jour au lendemain. Ça, je n'y crois pas du tout. À mon avis, ils vont rester là-dessus. J'espère juste qu'au niveau des icônes, ici, ils vont changer, parce que j'avoue que ce n'est pas très agréable. Bon, après, j'essaierai de m'y faire. Ou alors, quelqu'un peut-être créer un add-on pour les mettre en couleur, surtout de manière verticale. Peut-être qu'il y a aussi des solutions. Je ne me suis pas encore trop penché dessus, mais chaque chose a son temps. Donc, comme je vous disais ici, quand on clique sur ce petit bouton, ça permet tout simplement de filtrer tout ça. Et c'est très intéressant à ce niveau-ci. Vous pouvez aussi appuyer sur Control Space, qui va mettre en fin de compte en plein écran. Vous voyez, c'est pas mal, ça, c'est Control Space. Là aussi, je vous expliquerai ça un peu plus tard pour les raccourcis clavier, mais c'est assez sympathique. Donc, pour revenir ici, comme je vous disais, on a ici Show, Hold, Screen, Stomp, ça, c'est en fin de compte la transparence. Alors, par exemple, je vais prendre ce petit personnage. On va prendre celui-ci, par exemple. Ah oui, alors, chose importante, si vous avez décoché ici, si vous avez cliqué ici, vous ne verrez même plus votre sélection. En fin de compte, ça peut servir, par exemple, pour prendre une photo directement sans faire un rendu. Donc, faites gaffe à ça. Faites en sorte de cliquer là-dessus pour pouvoir sélectionner votre personnage. Donc là, j'ai mon personnage. Si je clique ici sur cette icône, vous voyez, ça va faire une espèce de transparence. Alors là aussi, il y a pas mal d'options qu'ils ont rajoutées, mais ça, on verra ça au fur et à mesure. Ici, vous avez les différents rendus qui vont nous donner, en fin de compte, des rendus, on va dire, filaire, solide. Le rendu avec le moteur heavy, ainsi de suite. Là aussi, je vous ferai un cours complet là-dessus. Très intéressant aussi au niveau du shading. Là, vous aurez des trucs vachement intéressants. On va pouvoir rendre notre truc complètement flat, passer par un studio où on va pouvoir avoir des maps HDRI avec des éclairages naturels. Enfin, c'est très, très bien fait à ce niveau-là. Là aussi, je ne me suis pas trop penché dessus. Et puis, il y aura évidemment des vidéos qui expliqueront tout ça. Mais voilà, en gros, le tour de l'interface que je voulais vous expliquer. Ici, on a la gestion des scènes et des layers, donc des render layers. Je crois que je vous ai à peu près tout expliqué. Bien évidemment, je n'ai pas tout dit, mais bon, chaque chose en son temps. Si, peut-être ici, autant pour moi. On va pouvoir passer... Ben non, ça, je vous l'ai dit. Là, on peut passer... Alors là aussi, on aura toujours les modes. Ça, ça n'a pas changé. Je vous vois. On a toujours le Object Mode, Edit Mode, Sculpt Mode, Vertex Paint, White Paint et Texture Paint. Alors, Edit Mode, évidemment, c'est quand vous appuyez sur la touche Tabulation. Sculpture Mode, c'est que vous pourrez faire des petits personnages comme le petit monstre que je vais vous montrer, c'est-à-dire celui-ci, par exemple. Je l'appelle Eye Monster, vous voyez, celui-ci. Ensuite, vous avez le Vertex Paint. Alors là, c'est par exemple, quand vous voulez faire des effets avec... Je ne sais pas, ça peut être... Ça peut être une peinture ou ça peut être de l'eau, vous voulez changer. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Je n'ai pas d'idée pour l'instant ou pas d'exemple à vous expliquer. White Paint, c'est surtout le poids par rapport à votre animation. C'est quand vous créez un personnage et vous lui appliquez une armature, le White Paint va définir un certain poids par rapport à votre objet. Alors là aussi, ça peut être très abstrait pour ceux qui ne comprennent pas. Pour ceux qui connaissent, pas de problème, ils comprennent. Et Texture Paint, c'est simplement peindre sur votre objet. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. La chaîne sera pour tous réalisée par Jean-Michel. La prochaine vidéo, je pense qu'on attaquera des choses beaucoup plus simples pour les débutants, pour que vous puissiez comprendre ce qu'est qu'un viewport, vous expliquer un peu comment celui-ci fonctionne, les mouvements, la sélection, et ainsi de suite, afin que vous puissiez bien repartir sur les bonnes bases. Et au fur et à mesure, on attaquera les différents outils. Je dirai sûrement un peu plus vite que les vidéos que j'avais faites précédemment sur 2.6.2.7, puisque comme je vous dis, c'est souvent un duplicat de ce qui a été fait sur les versions précédentes. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.